Musique Le montage du plan de travail est essentiel à la bonne finition de votre cuisine. Musique Nous allons dans notre cas tracer les dimensions de la plaque de cuisson qui se trouve dans la notice de montage fournie avec votre électroménager. Avant de découper l'emplacement de la plaque, munissez-vous de lunettes de protection. Placez le plan de travail sur des tréteaux et utilisez une scie circulaire. Finalisez ensuite les angles à l'aide de la scie sauteuse. Une fois cette partie remise en place, prenez les mesures de la seconde partie. Musique Reportez vos mesures sur un papier. Prenez également les mesures de vos accessoires avant de débuter les coupes. Placez ensuite le plan de travail sur des tréteaux et reportez les mesures prises précédemment. Avant d'entamer les découpes, reprenez une dernière fois les mesures afin de vérifier la bonne orientation du plan. Faites ensuite les découpes à l'aide d'une scie circulaire et d'une règle. Finalisez les angles avec la scie sauteuse. Musique Les découpes terminées, mettez en place votre plan de travail en prenant garde à ne pas abîmer les murs. Pour assembler les deux parties, munissez-vous de la quincaillerie prévue à cet effet. Placez les chevilles de bois dans l'emplacement prévu, puis encollez la partie restée fixe. Venez ensuite emboîter la seconde partie et vérifiez le bon affleurement. Des emplacements pour les vis de serrage sont réservés sous votre plan de travail. Serrez-les à l'aide d'une clé plate. Si des résidus de colle apparaissent, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide. Les découpes d'encastrement doivent être protégées par de la bande d'étanchéité. Laissez un débord de 5 mm au-dessus et en dessous de votre plan de travail. Pour fixer le meuble sous-évier, utilisez les chevilles fournies à l'arrière, puis fixez l'avant du meuble. Détachez tout d'abord la plaque à l'avant, vissez la cornière aluminium dans les emplacements prévus à cet effet, puis remettez la planche. Enfin, si un lave-vaisselle encastrable est prévu dans votre cuisine, protégez son emplacement avec un pare-vapeur pour préserver la durabilité de votre plan de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada